Samedi 26 janvier de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour, merci de prendre une fois encore le rendez-vous hebdomadaire de votre émission de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévisions, baptisée Info Hebdo. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, Boris Sessou Tougan, une analyste politique essayiste, fondateur du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'enquêteur. Il sera avec Diara Moussa Soumanou, journaliste producteur associé du débat citoyen sur ce plateau également, j'ai Elie Iboukou Adhiram, journaliste à Canal 3 Bénin et le quatrième invité à pour nom, Naguib Alabi, journaliste au groupe de presse Fraternité qu'on ne présente plus sur ce plateau d'émissions Info Hebdo. Ensemble, ils essaieront de décrypter les actualités suivantes, il s'agit des apparitions publiques de l'ancien président Thomas Bouniaï, l'opposition face aux enjeux de la liste unique pour participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Nous avons les tournées de restitution des congrès constitutifs des partis politiques, blocs républicains et l'union progressiste. Et pour finir, nous essaierons, si le temps nous le permet, d'analyser un peu les enjeux des élections législatives de 2019. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entente de cette émission, se fera avec Boris Sessou-Tougan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous êtes analyste politique essayiste, fondateur du quotidien L'Enquêteur. Face à vous, vous avez Djarah Soumanou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être toujours disponible pour EUSAE Télévisions. À votre disposition. Journaliste producteur associé du débat citoyen. Tout à fait. Sur ce plateau, comme je l'ai annoncé à l'ententeur de cette émission, Naguib Al-Akbe. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour. Vous êtes journaliste au groupe de presse Fraternité. Et votre autre confrère du groupe de presse Fraternité, c'est Elie Boukouadirant, qui est également sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Boris Sessou-Tougan, vous êtes analyste politique essayiste, fondateur d'un quotidien béninois d'information générale d'analyse. Vous avez suivi, comme tout béninois, les différentes sorties effectuées par l'ancien président Thomas Bouniaï depuis quelques semaines. Alors, quelle analyse vous en faites ? Merci. Merci. Je profite de ce canal pour dire toutes mes civilités à vos téléspectateurs et leur demander de vous suivre, parce que c'est une chaîne d'avenir. Ceci dit, je ferai l'effort d'être courtois et respecté. Je ferai l'effort de respecter M. Bouniaï pour le rang qui a été le sien dans ce pays. Sinon que, si nous devons nous en tenir au fait, ces apparitions, pour moi, posent un problème d'éthique et de respect de la parole donnée. Si vous avez bonne mémoire, vous devez vous rappeler qu'à quelques mois de la fin de son mandat, en 2016, M. Bouniaï, président d'alors, avait juré qu'à la fin de ce sacerdoce, à l'élection du pouvoir d'État, qu'il s'attèlerait à devenir pasteur. Et donc, quand, à quelques encablues des élections législatives de cette année-là, on le voit plus souvent, monter à Zim, aller manger des galettes avec les bonnes femmes dans les marchés, aller spontanément témoigner de sa compassion à des familles pleurées. Et tout ça, ça prend pour moi à des sous-terfilles. – Oui, mais là, ce qui est dérangeant, c'est que, quand je fais une lecture hantée, je me rends compte que, il y a Iboniaï à gérer ce pays, et quand il était dans toutes ses facultés de bondy, ce n'est pas évident qu'un chef d'État, à la retraite comme lui, puisse faire ce qu'il est en train de faire là. C'est ce qui me gêne. Sinon que, dans la langue qui est la mienne, on dit, quand vous vous mettez à jouer dans la boue avec les enfants, on ne va plus vous respecter. Mais c'est à ce jeu que Iboniaï est en train de prêter, et pour moi, c'est un peu dommage. Néanmoins, je laisse mes co-débatteurs dire leur position sur cette actualité-là. – Je reviens un instant, je dirais-tu votre appréciation de ces différentes apparitions publiques de l'ancien président Lombomiaï ? – Non, je pense que ce qu'on peut permettre, ou ce qu'on peut autoriser à une personne, à un citoyen, fut-il ancien président de la République, c'est de vaquer à ses occupations, c'est d'être libre de ses mouvements, et c'est en cela que… – Sur cette liberté constitutionnelle. – Exactement, que tout citoyen en a le droit, bien entendu. Donc c'est en cela que je vois les apparitions publiques de Lombomiaï. Ce n'est pas parce que c'est Lombomiaï, ces apparitions pour moi n'ont rien d'extraordinaire. – Il n'y a pas un caractère extraordinaire à votre niveau ? – Non, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est comme Kader qui ne prend pas des beignets au marché. – Mais est-ce qu'il ne va pas exprimer ses condoléances à ses amis et pleurer ? – Je ne vois pas, donc ce n'est pas parce que c'est Lombomiaï que ça devrait prendre une autre lecture ou une autre tournure, moi je n'en vois pas. – Ce sont les sortes ordinaires. – C'est vrai que Lombomiaï n'est pas une personne ordinaire comme vous et moi. – Donc une personne qui n'est pas ordinaire est extraordinaire. – Non, c'est-à-dire, je fais d'abord une lecture de ses apparitions. – Allez juste au bout, libérez-vous. – Oui, libérez-vous. – Personne ne m'empêchera de me libérer. Donc je dis, ce n'est pas parce que c'est Lombomiaï que cette tournée devrait être ou devrait prendre une certaine… – C'est une tournée ou bien des sorties respectives ? – C'est des sorties. – Mais qui sont inclus dans une tournée, c'est ça ? – C'est des sorties, dès lors qu'il va exprimer, comme je le disais, il va exprimer ses condoléances à ses amis qui ne le font pas parmi nous. Il y a des gens qui, chaque week-end, sont dans une sorte… – Avant de venir à Nagui… – C'est une campagne incidieusement distouple. – Non, 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 ça c'est votre avis. – Avant de venir peut-être à Nagui Balakbé, vous avez sorti un mot tout à l'heure qui est assez intéressant, vous avez parlé de tournée. Alors, est-ce que ces sorties sont inscrites dans le cadre d'une tournée ? – C'est une tournée. – C'est peut-être un lapsus, d'accord ? – Non, 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 il n'a pas tout à l'heure. – Alors, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. – Il a accouché, il a accouché. – Tout à l'heure, Diara parlait de jouissance d'une liberté constitutionnelle dont bénéficie l'ancien président Thomas Bouniaï. Est-ce que vous partagez cet avis avec lui ? – L'avis que je ne partage pas surtout, c'est celui qui veut que l'on prenne les sorties de Bouniaï comme les sorties ordinaires. Parce que quand on voit la chose ainsi, c'est un peu dire que Bouniaï a une personne ordinaire. On ne peut pas dire, on ne peut pas vouloir qu'il ne soit pas une personne ordinaire, mais considérer que ces sorties sont des sorties ordinaires. Pour ma part, je pense que ça gêne. – Ça gêne parce que je n'irai pas jusqu'à poser un problème d'éthique comme l'a fait Boris, mais je pense que ça gêne. On dit que tout ce qui est permis n'est pas utile. – Tout ce qui est permis n'est pas utile. – Quand on a fini de faire le débat de la légalité, il faut faire maintenant, il faut poser le problème de l'utilité, de l'opportunité. Est-ce que c'est cela l'idéal ? On aurait voulu que Bouniaï, après avoir géré le Béné pendant dix ans, constitue, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, une certaine figure, une certaine référence par rapport à un certain nombre de choses. Mais tel n'est pas le cas. Tel qu'il le fait actuellement, tel qu'il est descendu dans l'arène, on ne dira pas… ce n'est pas mal pour être mal, mais ça gêne. Un tout petit peu, puisque ce n'est pas l'idéal. L'idéal aurait été que Bouniaï prenne de la hauteur par rapport à la fonction qui a été la sienne, par rapport aux responsabilités qu'il a eues à assumer jusqu'à ce moment. – Non, 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 je crois que… – Après avoir été présent dans la République dix ans… – Non, Nadim, si vous permettez, on va revenir un peu sur… on va essayer de décortiquer un peu les différents discours qui ont été tenus par Bouniaï. Mais je crois que ce que vous vous soulignez, c'est que ce sont des sorties extraordinaires et donc ça doit avoir un caractère extraordinaire. Et donc, on ne peut pas traiter ces sorties de sorties ordinaires comme l'a traité d'Iyara Soumanou. Je vous reviens un instant. Alors, Elia Diran, Bouniaï, ancien président de la République du Bénin, pendant dix ans, il a géré le Bénin. Il effectue des sorties aujourd'hui, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous en pensez ? – Je crois que Bouniaï, comme tout citoyen, restait de meurtre un citoyen vénin. C'est vrai qu'il a occupé des fonctions présidentielles. Une sortie, je crois qu'il y a une expression qu'on utilise généralement en journalisme, on dit « les faits sont sacrés, mais le commentaire est libre ». La sortie de Bouniaï, dans sa forme, pour ma part, je pense que ça ne pose encore aucun problème. – Ça ne pose encore aucun problème ? – C'est pour les personnes imbues d'irrationalité, ou du moins, les personnes perturbées. Quand il n'a peine conscience perturbée vis-à-vis d'un adversaire, ou peut-être vis-à-vis d'un personnage, sa sortie ne peut rien te faire. On a vu aujourd'hui, le président Soglo, qui est sorti dans ce pays. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est quand il tient certains propos qui ne cadrent pas dans le contexte qu'on pourrait dire en tant qu'ancien président, ça aurait été meilleur qu'il soit assis et qu'on le sollicite pour des questions difficiles. Mais aujourd'hui, la sortie de Bouniaï, comme tout citoyen, je pense que d'abord, pour l'instant, ça ne doit pas perturber les gens-ci, tant est qu'on ne se fait pas d'autres idées. – Alors, vous voyez des perturbations à votre niveau, des gens qui sont perturbés, mais est-ce que vous ne voyez pas que cette perturbation peut-être est légitime quand on constate un peu qu'il y a peut-être des différences de part et d'autre et que le discours tenu par l'ancien chef de l'État rejoint un peu à des discours qui sont tenus parfois en période électorale ? – Mais justement, si quelqu'un dit qu'il a souhaité devenir pasteur à la fin, à sa retraite présidentielle, et qu'aujourd'hui, on le voit dans certaines sorties, je ne pense pas qu'en réalité que la fonction pastorale soit dissociée un peu d'une visite de condoléances, saluer quelqu'un qui est… – Mais quand on se rappelle que la fonction pastorale… – Non, c'est en cela que je l'ai dit. – Remettons… – Non, 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 Boris Tougan. – Remettons les pions dans leur position. Vous parlez de perturbations. Vous êtes sûr à mes consciences que celui qui est resté en esil, qui est revenu dans ce pays pour venir prendre le pouvoir des mains de Yaïboni, peut être perturbé par ces gymnastiques… – Non, mais vous-même, 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 vous-même. – Élie, vous-même, moi, vous-même... – Élie, vous-même, je ne vois pas le livre. – Élie, vous-même, je ne vois pas d'acheu la liberté. – Élie Adhiran, vous-même, il vous-même, il faut progresser. – Vous-même, vous-même, il faut progresser, s'il-vous-même. – Alors, Boris Tougan, tout à l'heure, vous étiez en train de dire que ça ne doit pas perturber. C'est votre avis, vous l'avez partagé avec nous, ce qui ne peut pas être peut-être l'avis d'Elie Adhiran, ni de celui de Dira Moussa ou encore de celui de Nagui Balagré. Mais Boris Tougan, vous avez suivi, en dehors de ces sorties de caractère, on parle de ça, c'est de la forme, mais le fond, le président, c'est le président Thomas Bouniaïa, il a tenu des discours, le comité ne veut pas faire ou m'influer la compétition, il s'est prononcé sur les questions de liberté d'expression, il s'est prononcé un peu sur les conditions de vie des Béninois. Vous, en tant que toujours analyste, qu'est-ce que vous retenez ? Quelle appréhension vous faites de ces propos tenus par l'ancien président Thomas Bouniaïa ? Puisque vous parlez d'analyse de contenu, allons-y. Vous pensez que, après avoir fait dix ans dans ce pays, et montré tout ce dont il a été capable, M. Bouniaïa est dans ses qualités de pouvoir tenir ce lien du discours, quand on parle... C'est quel discours ? Non, 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 nous n'avons pas fait un débat... Allons-y, allons-y, chacun, allons-y, chacun... Non, on veut mieux comprendre, vous êtes les spectateurs aussi, ici, voilà, on peut mieux comprendre... Non, mais vous mettez-vous à l'aise, vous serez servi. D'accord. Je vous ai dit que vous serez servi. Quand M. Bouniaïa dit, dans l'une de ses nombreuses sorties, qu'il viendra sauver les Béninois, des gens que vous avez laissés écumer par ici le service, et c'est aujourd'hui que vous voulez les sauver, est-ce qualité ou illégalement ? Quand M. Bouniaïa parle de musulman des libertés, qui serait pour lui un crime contre la démocratie, moi je n'ai pas vu, dans ce pays depuis 1960, que l'histoire vivante de ce pays a commencé, qu'il est plus assassin que de la démocratie bénoise, est-ce que M. Bouniaïa dit donc ? Vous n'allez pas être aussi fort. Non, je suis pirampe-toi pour vous dire, si nous voulons faire une analyse... Ce n'est pas exemplaire, mais il parlait d'assassion. Ce qu'il y a est venu, des journalistes ont été emprisonnés. Depuis quand Patrick Salon est là, dites-moi ce journal qui a été emprisonné. Nous devons faire preuve de mal... d'honnêteté et d'honnêteté pour reconnaître. On ne peut pas faire d'analyse else-nilot. Tout à fait. Je reviens à l'instant Bounia. Avant d'en venir au débat du contenu, j'aimerais revenir... Ce n'est pas ce qu'il y avait venu qu'on a traité les éléments de 43 de Petit ? Les discours sont... Qu'est-ce qu'il nous sort ? Vous présentez les condonaises à voir avec les traitements des journalistes. Si vous permettez... Non, mais franchement, c'est important. Nous ne sommes pas faits ce débat sans référentiel. Il est important dans ce débat. Je viens. Il est important, comme le dit tout à l'heure le confrère, il est important que nous puissions nous écouter. Et les avis peuvent diverger de part et d'autre. Mais l'essentiel, c'est qu'on puisse quand même s'exprimer de manière libre, de manière indépendante et autonome, sans quand même avoir des affiliations politiques dans ces arguments que nous avons. Et ça entend sur le minimum. Il y a eu des sorties qui ont été effectuées pour présenter des condoléances. Il y a eu des sorties politiques qui ont été effectuées en présence d'acteurs politiques de l'opposition. On a écouté des discours. Donc je crois que progressivement, les analyses ne peuvent pas s'entremêler. Mais il faut que nous soyons d'accord pour ne pas être d'accord sur l'essentiel. Avant d'en venir au débat du contenu, je crois qu'il faut quand même... Je veux deux mots rapidement sur la sortie. D'abord... Les différentes sorties. Oui, justement, je suis les différentes sorties. D'abord, j'aimerais faire une petite ratification par rapport au confrère Elie, au collègue Elie qui a parlé de perturbations. Pour ma part, je ne suis pas perturbé. Je suis gêné. C'est différent. J'ai dit que j'étais gêné. Et le gène, ce n'est pas forcément dans la négativité. Voyez-vous, quand on est ami, quand j'ai de l'admiration pour vous, quand j'ai de respect pour vous et que vous vous évertuez à faire certaines choses... Quand vous décollez... Voilà, qui ? Non, non, je n'ai pas... Boris, Boris, on est à faire la promesse. Boris, on est à faire la promesse. D'être courtois. D'être courtois. Ce qui ne se constate pas en fait. C'est les fonds qu'on va faire. C'est les fonds qu'on va faire. Il essaie de passer des mots subtilement. Je dis, je suis gêné parce que peut-être j'ai une certaine admiration pour Boni Haï et que sa posture actuelle ne me semble pas l'idéal, ne me paraît pas proche de l'idéal. Je pense que Boni Haï... Non, mais qui définit l'idéal ? Non, mais c'est moi qui pose la question, s'il vous plaît. En fait, je... Ton idéal n'est pas forcément l'idéal de Boni Haï, ni l'idéal. Je suis d'accord. Quand vous aurez votre temps de parole, vous allez exprimer ça à cette amitié. Je suis d'accord. C'est mon idéal. Oui, mais ce n'est pas toi qui fais le tournée. C'est mon idéal. Vous pouvez laisser Naguib donner de bons conseils à son ami, celui qui l'est à lui. C'est mon idéal. Il faut le laisser finir. Il faut être un peu plus sérieux. Il y a la cible. C'est mon idéal et c'est moi qui opine là-dessus. Et donc, je ne peux opiner qu'en fonction, en tenant compte de mon idéal à moi, pas le sien, et pas à celui de je ne sais qui. Donc, en fait, l'idéal aurait été pour moi que Boni Haï prenne de la hauteur après avoir assumé les fonctions qu'il a eues à assumer. Et le collègue Elie Adjéran toujours a sorti un mot qui est important. Les adversaires trouvent que... C'est justement pour ça que nous, on estime que Boni Haï devait prendre de la hauteur parce que tel qu'il se comporte, s'il se comporte en adversaires souffrent qu'à un moment donné, les gens sont amenés à le traiter comme un adversaire. Personne ne le calcule. Parce que, ne vous dites pas, non, on est sur le terrain politique. Je ne pense pas. Et n'allez pas penser que... Non, mais... On va, on va, les gens... Non, 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 je crois. Vous n'allez pas penser que peut-être Boni Haï va avoir en face. Quand vous prenez par exemple Rachidi Guaramassi, qui peut-être sera candidat dans la 8e situation électorale au même titre que Boni Haï, à un moment donné, l'accrochage va se faire, le combat va se faire entre Boni Haï, Boni Haï, Rachidi Guaramassi ne va pas croiser les bras et regarder Boni Haï se faire marcher sur... Sur l'électorale. Donc, voilà un peu les éléments sur lesquels on se base pour dire, il aurait dû prendre la routeur. Alors, Naguibala, les propos tenus par l'ancien président de Boni Haï. Par rapport au contenu, je suis d'autant plus sûr, parce que c'est un ancien chef d'État qui sait parfaitement ce qu'il peut y avoir... Les décisions du pouvoir. Ce qu'il peut y avoir de complesse dans la gestion du pouvoir. Je pense que son discours aurait pu être autre. Je crois que nos gouvernants doivent être appréciés sur la base de leurs intentions, pas la base de leurs résultats immédiats, sur la base de leurs intentions, de leurs démarches. Boni, il y a eu le temps de pouvoir qu'il a eu ces 10 ans. On a vu ce qu'on a vu. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. On a tourné la page. On est rentré dans une nouvelle vision, une nouvelle dynamique. Je crois qu'on doit donner la chance à cette nouvelle dynamique-là de prospérer. Et puis, après, faire le point. On ne peut pas faire une comparaison à partir du moment où Patrice Talon, le gestionnaire de l'État actuel, n'a pas fait 10 ans. Il n'a pas 10 ans de pouvoir. Il n'a fait que 3 ans. S'il faut comparer, il faut attendre alors que... Mais il a fait 3 ans. Il fait 10 ans. Et on fera la comparaison. On fera la comparaison. Alors, Djaramoussa, vous étiez en train de mourir d'envie de pouvoir opiner. D'ailleurs. Mais ma question, elle sera précise. Ce n'est pas pour que vous répondez comme une réponse du berger à la berger à l'un de vos confrères. Je vois très bien sourire. Alors, Djaramoussa, l'ancien président Thomas Boniaï a effectué des sorties. Il s'agit de sorties diverses avec des contenus diversifiés. Il s'agit quoi ? Il s'agit de présentations de condoléances à maintes reprises à différentes familles. Il s'agit d'expréduire des sorties auprès des acteurs de l'opposition. Et l'ordre s'est sorti dans ce président Boniaï s'en est pris de manière franche et je dirais avec des mots pas très catholiques à la gouvernance actuelle du président Patrice Talon. Il a indexé les questions de liberté d'expression et d'opinion. Le quotidien des Béninois, à son avis, n'est pas du tout agréable et selon lui, il peut venir sauver le peuple Péninois. C'est quelqu'un ? La colle. Non, je pense que il faut bien circonscrire, d'accord, les éléments ou les thèmes évoqués par Boniaï lors de ses sorties ou de ses tournées, si vous voulez. Boniaï, c'est quelqu'un qui est très attaché, d'accord, on le sait, très attaché à l'amitié, d'accord, c'est quelqu'un de très conservateur, c'est quelqu'un très attaché également à l'africanité. C'est quelqu'un qui... Très attaché à l'africanité, je ne recoupe pas dans votre développement, mais on a vu le président Boniaï quitter le pouvoir en 2016 et ça dit que depuis 2016, il n'y a que en 2018 et en 2019 que Boniaï a perdu des gens, dont les parents, dont les gens sont proches ont perdu des gens. Mais Boniaï... Parce qu'il allait toujours, il allait toujours, si vous permettez, il allait toujours présenter des condoléances mais ça ne suscitait pas cet engouement. Pourquoi maintenant on sent cet engouement autour de Boniaï ? Qu'est-ce que... Est-ce que selon vous, franchement, est-ce que c'est Boniaï lui-même qui suscite cet engouement ? Est-ce que c'est lui-même ? C'est la question que vous pose en tant qu'analyse que vous devez donner des réponses. Oui, moi, selon mon analyse, vous constaterez que... C'est-à-dire, quand il se déplace, je prends par exemple son déplacement sur Djougou, d'accord ? Il s'était rendu pour exprimer son amitié au roi de Djougou. Ça n'a rien à voir avec une sortie politique. Mais c'est quelqu'un qui, dès lors qu'il sort, il y a un certain engouement dans le rang des populations. Il ne peut pas... Il ne peut pas refuser cela. D'accord ? Il ne peut pas refuser cela. C'est pareil. Son calendrier public. C'est pareil quand il est allé, par exemple, à Bante, présenter ses amitiés à la famille de Komikoutier. Ce n'est pas Boniaï, ce n'est pas Boniaï qui a demandé aux populations de sortir. On n'a pas vu un communiqué où on demandait aux populations de sortir pour venir accueillir Boniaï. Non, mais franchement, dès lors que ces populations décident de venir à la rencontre de leurs amis, souffraient... De leur papa chéri. De leur papa chéri et de leur mari comme pour nos mamans, nos chères mamans. Et donc, souffraient que cette visite puisse avoir une telle connotation. Comment on peut souffrir ce sont les adversaires forcément qui se sentent gênés. D'accord ? Quand on parle d'adversaires... Non, mais attendez. Quand Boniaï était allé visiter l'aéroport de Tourou, qui n'a pas condamné cette sortie, parce que son titre n'avait rien à voir avec cette visite qu'il menait, mais dès lors qu'il décide d'aller rendre une visite privée à un ami, souffrait, mais de tout ce qu'il peut avoir comme engouement ou comme euphorie. Donc, personne ne peut reprocher à Boniaï le fait que les gens sortent pour venir le rencontrer. Alors, Djaram, je vais reposer ma question autour de moi. Peut-être que vous allez mieux la comprendre. Il n'est pas reproché à Boniaï d'aller présenter ses civilités à quelqu'un. Non, mais mes amis d'en face, mes amis d'en face, ont plutôt... Non, il n'y a pas d'amis d'en face parce que ce ne sont pas des blocs. Alors, comment se fait-il que Boniaï, même s'il vient présenter sa civilité, d'accord, mais pourquoi lors de la présentation de civilité, il y a un discours politique qui est tenu ? Non, mais on ne peut pas... Si ce n'est pas une sortie qui a un caractère politique. Non, mais on ne peut pas... Si je viens, par exemple, sur votre émission pour évoquer, par exemple, mes activités privées ou, par exemple, je suis promoteur d'une société et que je parle de ma société, vous pouvez me poser également des questions sur ma vision ou comment j'observe l'actualité politique. Et vous êtes libre de répondre à cela ou pas ? Voilà, donc souffrez également qu'ils puissent répondre. Mais ce n'est pas aujourd'hui que les chefs d'État, par exemple, quand ils vont en visite d'État, dès lors qu'il y a, par exemple, un attentat quelque part, ils se permettent quand même de donner leur point de vue là-dessus. Donc, ce sont des occasions qui se présentent et donc, on ne peut pas refuser. Dès lors qu'ils ne peuvent pas accepter, par exemple, venir sur votre plateau être votre invité sur une émission, par exemple. Mais si cette sortie s'y prête, il peut également opiner là-dessus. Il peut également opiner là-dessus. Sur des questions d'actualité. D'actualité. Il y a des rangs, j'ai posé la question à maître reprise à Djarah Moussa Soumanou, il a essayé de l'esquiver avec beaucoup de tact et de précaution. Boniaï effectue des visites familières à Ancoua, à Djarah Soumanou, mais lors de ces visites, il y a des discours politiques qui sont tenus avec des réquisitoires sévères à l'encontre d'un régime. Est-ce que vous ne voyez pas un peu une certaine cacophonie qui s'installe à ce niveau donné ? Pour ma part, non. Pourquoi ? Assurément, non. Pourquoi ? Vous savez, la fonction présidentielle, c'est une fonction outmapolitique. Et déjà, il y a ce qu'on appelle le charisme. On ne peut reprocher à quiconque d'avoir l'onction de bénéficier d'une certaine qualité. idée. Yaïboni, depuis sa gouvernance, a été toujours un homme public. Un homme qui, à chaque sortie ou à chaque propos, attire tout le monde. Ce n'est pas refusé. Mais pourquoi lors de ces sorties ? Pourquoi le discours qui est tenu est un discours politique ? Aujourd'hui, pour en venir, pour en venir à ce niveau, pour ces sorties d'aujourd'hui, je crois qu'il peut bel et bien ne plus être président. en sa qualité d'ex-président, s'il sort, le nombre de populations qu'il traîne par derrière lui n'est pas fonction forcément d'une certaine vision de perturbation, de déstabilisation d'un camp d'adverses. Non. En l'état, il faut d'abord le considérer que c'est l'amour que ces derniers ont porté envers sa personne qui continue pour se faire. Donc pour vous, il n'y a pas de déstabilisation ? Est-ce que vous avez écouté les discours que vous avez réaillé ? A revenir dans la forme, à revenir dans le fond pour apprécier en réalité le contenu de ces propos. Je crois qu'en réalité que les propos qu'il a tenus pourraient. Là, vous souriez un peu. Pourraient. Je dis bien pourraient parce que nous sommes sur un terrain politique et déjà une action. Il y a ce qu'on appelle la communication politique. Pour avoir été des anciens présidents, dire aujourd'hui X ou Y par rapport à ces propos, je crois qu'il n'a pas un copot pour l'instant dit ne faites pas ci, ne faites pas ça. Ah bon ? Oui. Comme par exemple, ce débat a commencé par le caractère ordinaire ou non ordinaire de Boniaï. Je crois que nous en sommes là. Vous savez, tout ce temps que nous sommes ici, la preuve, on dit qu'on a des analystes politiques dont nous ne sommes pas naïfs. j'aime bien l'enthousiasme de mon collègue Elia Diaran. Mais je veux qu'on fasse un débat un peu légèrement plus objectif. Vous savez, Boniaï a été chef d'État. D'accord ? Je l'ai dit tantôt, avec des roues et des bas. C'est une évidence. Il y a forcément des gens qui ont gardé pour lui une certaine admiration. Ça, c'est le contexte. Deuxième élément, il n'y a qu'à un moment donné, le régime qui est en place, le chef de l'État qui est là, a fait l'option des réformes qui sont douloureuses. C'est vrai. Ça part d'impasse sur l'appréciation que les populations pourraient faire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Peut-être que demain, quand les résultats de ces réformes, les résultats du travail en profondeur qui est en train d'être fait aujourd'hui vont se faire plus visibles. Ça va changer. Mais aujourd'hui, on sait que le caractère douloureux des réformes qui sont engagées fait que, bon, il y a une appréciation qui est faite et qui est peut-être libérée, mais qui est faite par rapport à la comparaison entre la gouvernance du président Yatalon et la gouvernance de Yayao. Qu'est-ce que cela le tienne ? Vous savez, ne soyez pas naïf, Boni Yayaï sait tout ça. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, il le fait à Tessin. Ce sont des sorties calculées. Ce sont des sorties politiques. Comme vous l'avez dit, il y a eu des décès deux ans avant qui ne commencent pas et il y a certainement parmi ces paroles... Il y a eu des sorties qui ont été effectuées, mais on n'a pas senti... beaucoup de proches qui ont perdu des parents pendant les deux ans de 2016 à 2018. Ce n'est qu'en 2018 qu'il a commencé à faire ces sorties-là. Fin 2018. Et là où je dis, j'ai dit tout à l'heure qu'il aurait fallu que Boni Yayaï pointe de la hauteur, à supposer que la première sortie a été... Enfin, une sortie normale qui n'était pas calculée et qui n'avait aucune intention derrière. Quand Boni Yayaï est sorti et qu'il y a eu cet encomment et qu'il y a eu cette spontanéité au niveau de la population, etc. Ce n'est pas quelque chose de forcément bien pour lui et pour son image. Donc, à partir d'un moment... Ce n'est pas bien pour sa sécurité quand il marche tout seul dans un marché et qu'on ne sait pas ce qu'il soit à côté. S'il l'a répété tout le temps, c'est parce que, justement, il a un intérêt à ce que ça se fasse tel que ça se fait là. Ce sont, je le dis et je le répète, ce sont des sorties calculées. Il aurait pu, à partir du moment où il est sorti une première fois et qu'il y a eu le mouvement de masse, se rendre compte désormais qu'il se pourrait et qu'à chaque fois qu'il effectue les sorties, que les choses se passent ainsi et que peut-être il prenne la disposition pour se faire un peu plus discret à l'occasion de ces sorties-là. Voyez-vous ? Non, mais ce n'est pas discret. Non, mais ce n'est pas discret. Pourquoi ce n'est pas discret ? Justement, je ne vais pas... Non, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Moi, je voudrais m'éviter un peu dans le débat. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Non, oui, je vous reviens. Je vous reviens. Monsieur Nagy, on ne m'arrache la parole. On est notre citoyen. On est notre citoyen. On ne va pas être aussi naïf que ça. Boni Yaï fait ses sorties, mais les sorties de Boni Yaï sont des sorties calculées. Alors, Elie Adirant, finissez. D'accord, monsieur Nagy, tout à l'heure, je vous concède votre philosophie. Ça, là, c'est votre point de vue. La sortie de Boni Yaï est une sortie calculée. Je crois que, d'une manière péremptoire, sans qu'on ait encore un résultat spécifique, on ne peut que rester toujours dans une analyse. La sortie de Yaï, pour l'instant, pour ma part, moi, en tant qu'Elie, je crois que pour l'instant, ce n'est pas encore réorienté. Même si, en étant un homme politique, cela ne peut pas rester sans impact pour déjà ses ambitions politiques prochaines. Parce que, déjà, nous sommes dans un contexte où déjà les élections législatives sont à l'orée. On pourrait supposer, vous avez parlé de deux ans plus tôt, on estime, pour avoir géré un pays pendant dix années, il faut une petite vacance présidentielle. Je pourrais encore supposer que pour ces deux années où il n'est pas sorti, qu'il a pris le temps, en réalité, de se reposer. Ce qui est normal, un temps soit peu, je crois qu'en rien. Je ne suis relancé. Apparemment, vous ne contredisez rien. Qu'est-ce que c'est normal ? Je crois que je crois que je ne crois pas pas. Maurice ? J'arabe Moussa, Manou, ils sont d'acolytes, ils sont dans un rôle difficile. Non, non, il n'y a pas d'acolytes. Vous voyez, les arguments ne coulent pas de soucis. Il n'y a pas d'acolytes. Ils sont dans un exercice laborieux. Il n'y a pas d'acolytes. Il n'y a pas d'acolytes. Pour vous dire que... C'est votre avis. Je vous le conseille. Je vous souligne deux aspects. Lesquels ? Qui font qu'un intellectuel honnête doit reconnaître que les agissements de Bouniaï ont un effet de losif sur le cours prochain des législatives d'avril 2019. C'est ce qui gêne, vous voulez dire. C'est au soir des résultats. Quelle est la plateforme sur laquelle les Bélinois vont bénouattement découvrir l'emploi du temps de Yael Bonny ? C'est à quoi que son emploi est un public et que les gens sont informés que spontanément quand il sera quelque part tout le monde est informé tout le monde vient simultanément. Secondo, qu'est-ce qui l'oblige à entrer dans des engrenages dans des marchés ? Alors justement en parlant des marchés Yael Moussa, ce qui est... Vous pouvez me laisser aller jusqu'au bout ? Ok, allez-y rapidement. Pour vous dire que M. Al-Akbe est un homme condéré. Donc il dit les choses de façon implicite. Vous avez qualifié les gens, par exemple ? Non, je suis direct et franc. Non, mais c'est aussi son nom. En réalité, M. Naguib est en train de demander à Bouniaï pour clore sur ce dossier qu'il fasse l'effort bien que l'exercice lui paraisse difficile et pratiquement inattirable qu'il fasse l'effort de copier le général Mathieu Keiko après son départ du pouvoir. Pourquoi devrait-il copier le général Mathieu Keiko ? C'est deux styles différents. Bouniaï a dirigé le Bénin pendant dix ans. À mon avis, il a eu des sympathisants et de redoutables adversaires politiques qui continuent de subsister aujourd'hui qu'on le veut ou non. Et Bouniaï qui se permet de faire des marches dans des marchés où on rencontre toute catégorie de personnes. Des gens peut-être comme certains disent qu'ils ont perdu leur emploi sous Patrice Talon, d'autres qui ont perdu leur emploi sous Bouniaï, d'autres qui ont connu des injustices sous Bouniaï. Est-ce que, à votre avis, vous trouvez ça sécurisé que Bouniaï effectue ses sorties dans le contexte politique actuel dont on a connaissance et avec ce que les gens pourraient faire ? Ce que je trouve bien pour moi peut ne pas être, peut ne pas avoir la même propension ou la même connotation chez vous, Kader. C'est pour ça que vous avez pu vous dire qu'il y a des gens dont vous comprenez que ce que pense Boris Kogor ne peut pas être la même pensée que vous. C'est pour ça que je disais que je lui concède ses analyses. Donc, je me permets de faire les miennes. D'accord ? Tout comme je respecte vos analyses également. Vous, il y a des gens qui n'iront jamais dans un marché en tant qu'adultes. Qu'ancien président. Non, en tant qu'adultes, je parle des citoyens ordinaires. D'accord ? Parce que là, c'est une caravane. C'est comme une caravane. C'est comme une caravane dans une caravane. Laissez-moi continuer. Ok, allez-y. Il y a des gens qui n'accepteront jamais prendre un zim, par exemple, pour leur sécurité. D'accord ? L'analyse que vous faites de votre sécurité n'est pas la même que je suis censé faire. Dès lors que j'estime, c'est de ma vie, il s'agit. Si je décide, par exemple, de me rendre dans un marché, quitte à moi, j'assume l'entière responsabilité de ce qui arrivera. Et donc, c'est en cela. Et dans votre avis, il n'y a pas de péril à la demain. Non, il n'y a pas de péril à la demain. Ce n'est pas aujourd'hui. Il y a péril. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi il y a péril ? Il n'y a pas que de l'engouement à l'occasion des sorties de Boniaï. Quand je prends l'exemple de Djougou, que je maîtrise très bien, à l'entrée de Djougou, il s'est trouvé des jeunes qui ont interdit d'accès, qui ont interdit à Boniaï d'entrer dans Djougou parce que, sous prétexte que, pendant les élections présidentielles, il a empêché également Abdoulaye Biatchané, qui était le candidat, en fait, dont le fief, c'était Djougou, d'atterrir, d'atterrir à part. Ce qu'il faut condamner, c'est les jeunes et non Boniaï. C'est la sortie de Boniaï qui a gêné. Non, mais on ne peut pas en pêcher. Il n'y a pas que de l'exemple. Il n'y a pas que de l'exemple. Il n'y a pas que de l'exemple. Effectivement, sur ce sujet, en partie, il faut véritablement une objectivité. Quand on le dit si bien, je crois que le statut de Boniaï n'est pas que simple citoyen. Il est aujourd'hui un ancien président. Il y a le volet sécuritaire qu'il faut donc prendre en compte. Il faut prendre en compte. Cette sortie, un temps soit peu, peut toutefois tourner au vinaigre. Elle peut toutefois tourner au vinaigre. Et déjà, non ! Il est en train de trouver ses esprits. Non, parce que là, c'est ça l'objectivité. Il faut trouver un équilibre dans l'analyse. Il faut trouver un équilibre dans l'analyse. On n'est pas ici pour faire arrêter l'apologie d'un individu. On est là pour apprécier une sortie dans un contexte politique, social et économique. Il va dans un marché. Je crois qu'en réalité, c'est à croire qu'aujourd'hui on ne peut plus occuper de haute fonction et déjà se refuser désormais de ne plus s'est-à-dire visiter cet élu public. Je crois que non. Mais on peut mettre des verrous pour essayer quand même de rester dans un contexte pour respecter sa personnalité et respecter la personnalité. Il reste avec vous, Elia Guéran. Alors, quand toujours au sujet de l'animation, M. Boni Haï fait partie désormais de l'opposition, c'est le secret de Polichinelle. Alors, l'opposition aujourd'hui est face aux enjeux de la liste unique. Nous avons suivi un peu, je dirais, comme un théâtre si je peux oser le dire. En ce qui concerne l'opposition, on a vu, ça a été prédit même déjà sur ce plateau avec vous, on avait dit que ce n'est pas sûr qu'il puisse avoir une concorde au niveau de l'opposition quand on constatait que tout de suite après la possession des différents récipicés, l'Union Sociale Libérale a décidé de se conformer à la charte des partis politiques. D'abord, c'était l'FCB premièrement, après l'Union Sociale Libérale, Réseau laisse pas aussi à faire cela également. Est-ce que vous ne voyez pas aujourd'hui que les faits donnent raison à ceux qui avaient prédit que l'opposition ne pourrait pas aller avec une liste unique aux législatives ? Merci, merci Kadeh. Je crois que concernant, c'est-à-dire relativement à ce sujet, c'est un sujet complexe parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un pays où on confond, c'est-à-dire nous, au lieu de laisser de côté les égaux et de réfléchir sur les sujets importants du développement, je crois qu'on s'attarde aux unités. Je reste à vous dire, avant de laisser les questions d'égo. Dans l'opposition, aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui ne sont pas des moindres. Nous avons FCB, 10 ans de gestion du pouvoir d'État, Renaissance du Bénin, c'est quand même des années, plus de 20 ans d'existence déjà. Nous avons l'Union Sociale Libérale qui est née il y a quelques mois et qui jouit, je dirais, du charisme dont nous sommes présents dans l'Union Sébastien, jamais avant, dans les actions caractératives et sociales à travers le pays, ont quand même de grands échos. Nous avons restauré l'espoir de Khalid Amand Azanayi. Toutes ces entités politiques sont des partis politiques qui n'ont pas forcément la même idéologie. Pourquoi vous voulez qu'il soit un pour une opposition alors que vous ne pensez pas qu'après, pas récemment, les choses peuvent changer ? Justement, c'est là où... Pourquoi on veut toujours continuer avec les alliances du moment ? Justement, Kader, c'est le sujet même que tu as évoqué. En réalité, la question de l'opposition n'est pas la question d'âge, c'est la question d'idéologie. Si aujourd'hui, les gens estiment... Quelle est l'idéologie ? Pardon. Non, l'idéologie, je crois quand même... La défense de la démocratie. La défense de la démocratie, tout sauf quand même ceux qui se gèrent présentement. C'est ce qu'ils se disent. Pour ma part, je crois que FCBE et Restaurer l'espoir, USL, ETCRA, ça va être difficile de pouvoir faire en réalité le consensus pour essayer de former un nouveau logo à partir des anciens logos. Mais je crois que l'idéal, c'est de pouvoir rechercher l'idéologie qu'ils partagent. Si nous partons ensemble, on estime que ceux-ci qui peuvent nous représenter, on y va avec. C'est difficile, certes, c'est à l'interne, mais je crois quand même que les tractations continuent et vont finir par... Les tractations continuent. On va voir. Ma question à vous, cher ami Naguib Alakbe, c'est que l'opposition, en fait, a comme l'impression, on sent que l'opposition minimise en fait les enjeux, même si pour certains, c'est qu'ils ne minimisent pas les enjeux, parce que quand on parle de liste unique, on sait qu'aujourd'hui, la nouvelle charte des partis politiques, le cours d'électorale en vigueur, interdise la constitution en alliance de partis politiques pour participer à une élection. Ça veut dire que tous ces partis politiques doivent se fondre ensemble pour un ensemble unifié et pour donner un seul parti politique aujourd'hui. Est-ce à dire que désormais, si on doit obtenir une liste unique, on n'aura plus force Corée pour un béné-émergent ? Est-ce à dire désormais que si on doit avoir une liste unique, on n'aura plus Union Social-Libérale ? Est-ce à dire que les dix années de Corée vont disparaître pour donner place à un nouveau parti politique comme idéal la défense de la démocratie ? Ce n'est pas que les enjeux, ils savent les enjeux. Une chose à de vouloir, peut-être, aller ensemble, se mettre ensemble et dire que c'est ça qui doit marcher. Il faut avoir les moyens de réaliser cette ambition-là. Ce n'est pas plus que ce qu'a fait le chef de l'État avec le Bloc républicain ou l'Union progressiste. Ça a été très complexe à ce niveau aussi. Justement, mais il l'a réussi. Voyez-vous, quand on prend ceux qui ont cru par rapport à l'opposition, seuls ceux qui ont cru seront surpris. On connaît chacune de ces personnalités-là et on connaît leur passé. Ce n'était pas des gens qui s'appréciaient. Mais seulement, quand on prend le président Adjavon sous la présidence Bonny Aïe, c'était pas la lune de miel, c'était la lune de fiel. Quand on prend le président le président Soglo, on sait ce que c'est. Même en début de mandat du président Talon, Soglo lui donnait comme conseil de se méfier, de s'éloigner, d'éviter. D'éviter, voilà. Comme la peste. D'éviter Bonny Aïe. Donc, qu'on espère un jour, à un moment donné, qu'il y ait un rapprochement entre celui-là et Bonny Aïe, ça va être compliqué. Quand on prend le président Bonny Aïe lui-même, ce n'est pas... Il est teigneux, il est engagé, il est déterminé, mais ce n'est pas un stratège politique en tant que tel. On ne dirait pas ça non plus de... Mais c'est un animal politique. Soit. Mais ce n'est pas un stratège politique. Ce n'est pas de la trame d'Adrien Ongbedji ou de Amos Obrino. Ce n'est pas un politicien. Il n'est pas froid. Ce n'est pas un politicien fin. Ce n'est pas... Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des athèmes à moi à ce niveau-là. Quand on prend le président Sébastien Adiavon non plus, vous voyez, ce n'est pas forcément le métier. Donc, pour concilier toutes ces positions, quand on dit dans un AI, qu'on dit être à l'origine d'une rumeur qui a fait mal aux ambitions politiques de l'un de ces ténors-là, être à l'origine d'une rumeur largement propagée à un moment donné et qui a fait mal en ce moment-là, est-ce qu'on a pu faire le deuil ? Est-ce qu'on est passé à autre chose ? Et donc, il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas dire. Donc, ce sont des gens qui ne s'aiment pas, qui ne s'aimaient pas. Et donc, attendre de ceux-là qu'ils arrivent à faire table rase de tout ceci et qu'ils se mettent ensemble pour envisager peut-être de rechercher le pouvoir de compétir ensemble pour gagner le pouvoir et l'exercer ensemble, c'est utopique. Ce n'est pas une chose, c'est utopique. Alors, Boris Tougan, est-ce à dire que nos acteurs politiques ou nos hommes politiques ne pêchent pas excès de naïveté politique parce que, quand on y voit de près un peu, surtout avec l'expérience de la coalition de la rupture qui avait été mise sous fonds à quelques jours de la présidence de 2016 où le seul mot d'ordre était de tout faire sauf le candidat de Boniaï qui était Lionel Zissou et qu'on a vu comment cette coalition après l'obtention du pouvoir a voulu un éclat à l'exception de quelques acteurs qui avaient de bonnes fraternités avec l'actuel chef de l'État, comment on peut penser que les acteurs qui étaient par le passé et qui aujourd'hui sont dans l'opposition peuvent penser également à une union, je dirais, une union avec les entités pour penser obtenir la conquête du pouvoir, pour aller à la conquête du pouvoir. À la réalité, je me rends compte que le personnel politique de mon pays n'a pas connaissance de tous les contours de ce que nous appelons la politique. Je m'aperçois que nous avons en présence des clubs électoraux qui voguent au gré des humeurs et des tempéraments passagers de leurs leaders. Parce que vous devez vous rendre compte que... Vous devez vous rendre compte que le PRD ne va qu'au rythme des réflexions de Maître Adrien Rombédi. Maintenant, si nous allons dans l'opposition, les parties en présence sont dans un vide philosophique. c'est des gens que tout oppose. Mais aujourd'hui, ils ont un seul ennemi commun. Compte tenu des réformes et compte tenu des contentions que chacun a avec le président qui est au pouvoir. Et dans cet environnement, il y a une bête à battre, c'est Patrice Talon. Mais comment y arriver ? Puisque les partis politiques doivent être fondés sur des philosophies et qu'il y a vides à ce niveau-là, le premier obstacle, c'est le positionnement. Puisque le nouveau code électoral dit qu'il faut constituer désormais l'Élise sur la base des partis politiques et non des alliances. Donc, on ne s'entend pas sur comment se partager le territoire. Les sièges. Donc, ils sont coincés. C'est là maintenant que les populations se rendent compte qu'en réalité, c'était un marché de dupes. Parce que quand vous écoutez les audios de Kandida Zanaï, qui n'a pas fait des débalages, et lui est celle qui ne s'entend plus avec les FCBE, vous n'êtes pas surpris. Donc, ils n'iront pas plus loin. Ils n'iront pas plus loin. Ils n'iront pas plus loin parce qu'ils n'ont pas plus loin. Cette lecture que fait mon ami Boris n'est pas nouvelle. D'accord ? C'est tellement ancré dans l'histoire politique de notre pays. Quand vous prenez par exemple l'élection présidentielle de 1991, par exemple, c'est-à-dire les acteurs politiques s'étaient regroupés pour écarter le général Mathieu Kérecoux. en 1996, ils s'étaient regroupés en alliance. Oui, c'est ce que je dis. En alliance. Oui, je parle des acteurs. Permettez. Donc, en 2001, c'est passé. En 2016, par exemple, vous verrez que c'était pareil. Les acteurs politiques s'étaient regroupés pour écarter le candidat de Boni Yaï. qui étaient... Pas pour les beaux yeux de Patrice Salon, c'était pour participer à la gestion du pouvoir. C'est ce que je dis. Les acteurs politiques, d'accord, s'étaient regroupés dans un camp pour gagner. Donc, c'est pareil ici. Aujourd'hui, l'opposition peine vraiment à s'unir, mais leur ennemi commun, leur ennemi commun, c'est Patrice Salon. D'accord ? Mais comment y arriver ? C'est ça la difficulté. Et moi, je vois, d'accord, dans leur union qu'ils tentent de concevoir, il y a un piège. Quand vous prenez, par exemple, le FCBE, c'est un parti qui s'est conformé ou qui est en train de se conformer à la charte des partis politiques. C'est bien fait. Ils ont fini la guerre. C'est bien fait. Ils étaient même conformés. Ils étaient même conformés. Voilà. L'USL s'est également conformé. Donc ça fait deux partis. Et donc, vous verrez que ça va être difficile. Ressorer l'espoir aussi. Ressorer l'espoir également. Et nous savons que selon la charte des partis politiques, en son article 44, alinéa 2, les alliances sont interdites pour participer aux élections. Donc comment ces partis de l'opposition vont s'unir sur une même bannière pour aller aux élections ? C'est quand même un piège parce que leur liste risque d'être purement et simplement rejetée. Donc moi, je pense que c'est mieux qu'ils aillent peut-être en deux, dans deux blocs, comme la mouvance l'a fait. Ça pourrait mieux les arranger. Alors, très bien. la question que je posais tout à l'heure et que vous n'avez pas permis que je la pose jusqu'au bout, je dis, pourquoi les acteurs estiment que c'en étant seul qui puisse obtenir les objectifs ? Est-ce que FCB étant de l'opposition, USL étant de l'opposition, Ressorer l'espoir étant de l'opposition, avec la coalition de défense de la démocratie, CDD, qui avait été mis sur le bâtissement à Dieffa, est-ce qu'au sein de ce creuset, ils n'arrivaient pas à s'entendre pour obtenir les objectifs, pour atteindre les objectifs et que c'est en étant tout seul ensemble qu'ils vont atteindre ces objectifs aujourd'hui ? Non, mais c'est compliqué et en réalité, quand vous voyez ces acteurs-là, c'est des gens qui tout opposent, en fait. Voyez-vous ? Tout les oppose, mais comme ils ont un ennemi commun, l'ennemi de mon ennemi, ça doit être mon ami, forcément. Et donc, c'est en cela qu'ils se regroupent pour tenter... Ce sont des questions d'intérêt personnel, ce sont des règlements... Voilà, c'est de l'intérêt en espace. Ce sont des règlements de compte, des questions d'intérêt personnel et non, comme ils le disent souvent, l'intérêt supérieur de la nation ou peut-être le bonheur des populations. C'est des questions de règlement de compte. On veut... Il m'a fait ça, je vais lui faire ça également. Il m'a déçu, je vais lui rendre coup. Donc, en réalité, on surfe sur la misère des populations pour essayer quand même de régler des comptes politiques avec Patrice. Mais je crois que ce n'est pas que ça. Au-delà de tout, il faut aussi se rappeler ici que nous avons dans la réforme la question de la représentativité, les 10%. Qu'il faut également obtenir au plan national pour pouvoir avoir un seul candidat. Un seul siège. Un seul siège. Vous savez, à ce niveau, s'ils vont de façon séparée, au-delà de leur position sur la base, sur l'échiquier national, ils ne pourront pas atteindre le niveau escompté. Mais il y a des parties qui peuvent avoir les 10%. Si, je suis d'accord, FCB... FCB aura 10%. Mais vous savez, au fait, ce serait encore meilleur. Ce n'est pas une mesure de précaution qu'ils sont toujours dans les tractations à vouloir aller en bande unique. Parce que là, à ce niveau, ils ne sont plus sûrs de pouvoir unifier leurs forces pour pouvoir bondir sur le terrain. S'ils vont... Bondir ? Quand je parle de bondir... Quand je parle de bondir... Ils ont un nom là. Bondir, ils n'ont pas d'accord. je ne parle pas de bondir, je ne parle pas de bondir. Non, il n'a fait que je suis ressuscité de faire. Non, c'est pour dire, en réalité, je veux caricaturer à peu près leurs forces sur le terrain, comment ils pourraient donc travailler pour pouvoir réussir les faits. Mais quand je reviens un peu sur la réaction de M. Al-Abbé, il a fait un bon développement qui m'intéressait sur certains niveaux. Vous savez, quand aujourd'hui, on revient un peu sur l'arène politique et on prend la position de qui est opposant, qu'est-ce qu'on veut et quelle clarification... nous faisons un temps soit peu de l'exercice de la... c'est-à-dire de l'exercice du pouvoir aujourd'hui au Bénin en qualité d'opposant, je crois que c'est plus difficile aujourd'hui pour nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, les FCVE sont là, l'USL est là, etc. Il y a toujours des petites tractations de mascarade, de petits coups bas qui se passent entre eux, qui ne leur permettra pas. Ils seront toujours en réalité de se distraire jusqu'au moment où ça dit le camp... ça dit ceux qui sont au pouvoir pourront donc prendre l'arbre. Donc je crois que... Le risque, c'est de penser que cela n'existe pas dans le camp de la mouvance. La seule différence entre ce qui se passe dans la mouvance et ce qui se passe au niveau de l'opposition aujourd'hui, c'est parce que la mouvance a trouvé les formules qu'il faut pour gérer. Parlons justement de la mouvance pour ne pas être unisambiste. On les a vus depuis quelques jours entamer des tournées de restitutions de congrès constitutifs, que ce soit du côté du Bloc républicain ou du côté de l'Union progressiste. On suit en tant que journaliste les différents discours qui sont tenus. Mais avant d'aller un peu dans le fond, vous, Nagui Balagui, en tant que journaliste, comment appréciez-vous ces différentes sorties qui sont effectuées ? L'opposition qualifie ça déjà de campagne précoce. Mais vous, en tant que journaliste, comment qualifiez-vous ces différentes sorties ? Je trouve ça normal. Je trouve ça normal parce que quand on considère les choses, quand on ne considère pas le contexte, quand on fait des analyses à considérer le contexte, c'est ce qui arrive. Nous sommes dans un contexte où nous sommes passés à une charte des partis politiques. Nous avons une nouvelle charte des partis politiques. Et sur la base de cette nouvelle charte, il y a des partis qui se sont constitués, qui n'étaient pas connus, qui n'existaient pas sur le sujet national. À un moment donné, les FCBE n'ont pas besoin de faire, par exemple, ce que le bloc républicain fait. Si, par exemple, le FCBE avait été, les forces que nous promenions émergents avaient été portées sur les fonds bâtissements il y a, je ne sais pas, un mois ou deux mois, elle serait entournée si l'opposition avait fait bloc et avait créé un nouveau parti avec de nouveaux logos, de nouveaux tests, etc. Elle serait entournée également. Le truc, c'est que, le fait est qu'aujourd'hui, la période, elle est profitable, en fait. Le restaurateur de l'espoir ne peut pas se prévaloir, par exemple, d'une nouvelle nouveauté pour aller sur le terrain. Je veux expliquer à un moment donné. Le FCBE ne peut pas le faire. USL, ça existait depuis. USL, dans une certaine mesure, mais USL est sur le terrain. Et la campagne dont on parle, à considérer même que ce soit de la campagne précoce, c'est d'un côté comme de l'autre. Les sorties de Yairboni dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est de la campagne précoce également. Les activités, les réunions que USL mène sur le terrain, dans les quartiers, ce n'est pas forcément sous les projecteurs, sous le feu de projecteurs. Là, c'est plus ou moins stratégique, et c'est bien. Il y a quand même des organisations, des petites activités qui se mènent à la base. Les chefs fratis, on dit réunion, quel candidat veut discuter avec les chefs fratis, Sur quel objet ? Avec les chefs du village. Peu importe l'objet. Tout ces rencontres-là participent de ce qu'on appelle campagne précoce. Alors, si c'est de la campagne, tout le monde en fait. Maintenant, ça dépend de comment ça se fait. Non, mais on ne peut pas encourager ça. Vous parliez tout à l'heure des tests fondamentaux qu'on expliquait. Oui, ces tests-là, ce sont de nouveaux tests. On les a élaborés il n'y a pas longtemps. Donc, c'est normal qu'on sensibilise les gens là-dessus, qu'on amène les gens à comprendre. Tout à fait. Parce que ça vient d'être élaboré. Et vous allez remarquer, je vais peut-être anticiper, vous allez remarquer peut-être qu'il y a même des fois où vous vous demandez si celui qui explique les tests lui-même les comprend. Ça encore, c'est normal. Parce que je vous le dis, comme je vous le dis tout à l'heure, ces tests-là sont des tests qui ont été élaborés il n'y a pas longtemps. Et ce n'est pas que, ce n'est pas l'idée d'une personne. Ça dit, les gens, plusieurs parties, des dizaines de parties se sont retrouvées. On fait des compromissions. On fait des compromissions pour mettre ensemble leurs idées. Ça a donné quelque chose. Maintenant, il faut que ça se partage et que ça se sache. Thiram ou ça ? Non, je pense qu'il faut voir en ces sorties, en ces sorties-là, des éléments de violation du code électoral. D'accord ? Que ce soit du camp de la mouvance ou du camp de l'opposition, d'accord ? Il ne faut pas encourager la violation du code électoral. Parce que ce sont ces règles-là qui doivent régir, d'accord, la bonne organisation des élections législatives prochaines. Et pour revenir à la tournée des blocs, nous avons vu la constitution de ces blocs-là. Quand vous prenez, par exemple, le bloc républicain, plus de 30 000 personnes étaient au Congrès à Paracou. Et donc, moi, je pense que les différents mandats, d'accord, des mouvements et partis politiques qui étaient peut-être qui étaient à ce Congrès, et ils pouvaient, dans leur région, faire leur tournée. Mais c'est ce qui a été fait. Non, attendez. Non, non. Ce qui se fait sur le terrain, vous constatez que, franchement, c'est une vraie campagne. Tout à l'heure, Naguib a fait une distinction entre ce que fait, par exemple, l'USL et ce qui se fait au niveau des blocs. C'est totalement différent. Lorsque vous regroupez... Je vais vous poser une question avant que vous évoluez. À votre niveau, vous, qu'appelle ton campagne électorale ? Voilà. La campagne électorale, lorsque vous constatez, par exemple, que celui qui est censé venir expliquer les tests fondamentaux de son parti n'arrive pas à le faire, vous comprenez déjà que son idée n'était pas vraiment de venir expliquer les tests du parti. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Le cas de certains, excusez-moi d'être un peu fort, qu'on pourrait qualifier de clochard, qui, parce que, dans une logique de suivisme, on veut dire qu'ils apportent le soutien indéfectible au PAG dont ils ne comprennent rien, ils apportent le soutien indéfectible aux actionnaires de l'État qui nous sont incapables d'expliquer pourquoi il y a actuellement des remblains dans les vents et autres. On peut prendre cet exemple-là pour essayer de généraliser la chose, mais il faut noter quand même, à votre avis, qu'il y a un travail qui est fait. Si vous ne voulez pas des logos qui sont effectués, lors des sorties de FCB, on voit aussi les logos lors des autres sorties, donc on ne peut pas dire, peut-être. Vous avez assisté une fois à cette tournée des blocs ? En tant que reporter, oui, plusieurs fois. Ok. Je ne sais pas si nous avons assisté. Moi, j'ai assisté une fois. C'est ça que je vous dis, peut-être, vous avez assisté à la mauvaise sortie avec les mauvais acteurs, sûrement. Je ne veux pas qualifier les acteurs qui étaient là. Mais ce que je constate, c'est-à-dire, vous constatez, malheureusement, qu'on parle plus des actions du chef de l'État, d'accord, que des tests fondamentaux du parti. On parle du PAG, ce qui a été réalisé, et ce que le chef de l'État ou le gouvernement en tant réalisé, en 2019, avec, en tout cas, ce qui est prévu pour être réalisé, on parle plus de ça que des tests fondamentaux du parti ou du logo du parti. Donc, vous constatez aisément que, franchement, l'objectif de cette tournée, ce n'est pas… Oui, je reviens. Ce n'est pas… Ce n'est pas… Oui, oui, oui. Tout à fait. Je reviens. Donc, vous constatez aisément… Moi, j'ai été à plusieurs tournées de restitution. J'ai fait la 29e, la 22e, la 19e, la 20e. Mais j'aimerais bien savoir dans quel conseil électoral vous avez assisté. Moi, j'ai assisté à Djougou, par exemple. À Djougou. Oui. Et donc, quand vous écoutez les différents acteurs qui étaient là, d'accord, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce n'est pas pour expliquer les thèses de leur parti. Franchement, est-ce que vous n'oubliez pas, Dira Moussa, que ces partis politiques sont mis sur fond bâtissement en dehors de tout son soutien aux actions du chef de l'État et que l'occasion peut faire le larron ? Parce que si vous dites campagne électorale… Non, mais je pensais que… Non, mais je pensais que… Je pensais que vous a réalisé… Parce que je pensais qu'on disait peut-être lors de la législative voter tel logo. Je pensais que c'était des discours comme ça que vous avez entendus. Kader, vous pouvez décider, d'accord, dans votre parti… Parce que les meetings du temps d'explication de PHAG se faisaient même avant la législative. Depuis 2016, il y avait tous les meetings pour le PHAG. Il y a comme une ambiguïté, d'accord, dans les rôles. Ils peuvent décider, bien entendu, d'aller faire ou d'aller parler des actions du chef de l'État comme une tournée. Il y avait des tournées qui ont été effectuées d'explication du PHAG. Voilà, exactement. Mais il ne faut pas se gemeler les deux. Il ne faut pas faire une construction. En une minute, Boris Dukan, Boris Dukan d'abord. En une minute, Kader, là-dessus, voyez-vous, voilà, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'on soit un minimum objectif. Quand il s'agit de dire que Bonillaï fait des tournées et que son discours, voilà, il a été obligé d'extrapoler, de dire des choses qu'il ne devait pas dire, il y en a compris. Il dit, il sort dans une intention, mais sur le terrain, il y a un sujet qui s'est imposé à lui, alors il en a parlé. Quand il a été question... Non, ici, ce n'est pas une intention. Non, je reviens. C'est une mission. C'est une mission, ça, il devient le plus. Non, non, Djarat, on le permet d'aller au bout de cette idée. Il est sorti pour une raison donnée. Maintenant, sur le terrain, il s'est fait qu'un débat s'est imposé à lui et qu'il l'a fait. pourquoi Djarat ne considère pas que le débat sur les actions du chef de l'État s'est imposé à des gens qui étaient venus a priori pour expliquer les tests. Non, ce n'est pas là également parce que c'est bon. Non, mais quand vous l'évoquez, quand vous l'évoquez, par exemple, quand vous l'évoquez, au parti politique d'animer la vie politique. Ça, ce n'est pas une animation, c'est une violation du code électoral. Non, vous lisez les tests de façon parcellaire et ça, vous manipulez l'opinion. Nous sommes tous un anime d'accord que c'est une violation du code électoral. Votre rôle est de dire les choses telles qu'elles sont. Et les voici. Quand un parti politique naît dans l'espace de trois mois, c'est dans l'espace de trois mois que tout ça s'est passé. Les gens sont obligés d'aller rencontrer les militants pour leur expliquer voilà les mutations parce que vous avez dû comprendre que c'est beaucoup de partis politiques qui ont muté pour devenir soit bloc républicain ou union progressiste. Honnêteté intellectuel oblige que les gens aillent présenter les objectifs de cette mutation-là parce que ce sont des militants qui ne le disconvient pas. On n'en disconvient pas. Mais sur le terrain, c'est autre chose au contraire. C'est ce que nous déploiement. Est-ce que vous avez vu sur les affiches voter telle partie ? Est-ce que vous avez entendu dans les discours voter telle partie ? Donc, s'il n'y a pas ce discours-là, souffrez que les gens continuent d'animer. Non, non, je vais donner à Elie Adirant. Elie Adirant, quelle est votre perception à vous d'une campagne électorale ? Pour moi, une campagne électorale, c'est déjà une an qui réelle de sortie dans un contexte légal bien défini qui consiste à aller vendre un candidat ses projets de société, ses ambitions et ses plans d'action, y compris même son logo qui est censé donc être choisi pour son éligibilité. Merci pour cette définition. Alors, Elie Adirant, selon vous, est-ce que selon vous, dans le contexte actuel, les lieutenants du bloc républicain, les lieutenants de l'Union Progressive, sont-ils en campagne électorale ? Je vais prendre l'exemple sur la 9e circonscription électorale où le week-end dernier, simplement, dans la zone de Savé, bon, 10e pardon, où est-ce la zone des consorts où il y avait plusieurs autorités, en tout cas de la zone, qui avaient fait une certaine sortie ? Il y a eu plusieurs déclarations. Je crois qu'il faut séparer les choses. Il faut séparer les choses. Est-ce que nous décentrions... Non, 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 je viens, je viens. Elie Adirant, il y a eu plusieurs déclarations. Oui. Est-ce qu'il y a une qui fait allusion à une campagne électorale ? Est-ce qu'il y a eu une qui dit voter Patrice Talon ou bien voter les candidats pour Patrice Talon en 2019 ? Est-ce qu'il y a une qui dit voici l'autre candidat pour les législatives de 2019 ? Il n'y a pas encore de candidats. Dans sa forme connotative, il y en a plein. Parce que là, il y a des synonymes. Si on ne dit pas voici l'arbre de couleur verte, si on ne présente pas le logo, vous dites voici. Et on vient vanter les actions du chef de l'État en faveur donc de, ça dit, des citoyens, de 16 écoles électorales pour dire voilà, il est maintenant ici avec nous sur tel parti, sur tel bloc, etc. Est-ce qu'indirectement, on n'est pas en train de faire une campagne de sensibilisation ? Non, 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 je reviens. Élie, mais quand vous le dites si bien comme ça, est-ce que vous comprenez que ces partis politiques sont créés avec la bénédiction et l'onction du chef de l'État ? Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Non, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. C'est ce qu'on dit. C'est trop par une raison. Je ne suis pas d'accord quand vous disiez ici, publiquement, quelle bénédiction Amosoubouïno a besoin de patrice allemande pour créer un parti politique ? Non, il n'a pas créé un parti politique. Il n'a pas créé un parti politique. Ce n'est pas Amosoubouïno qui a créé le nom politique. Avec d'autres personnes. Voilà, ce sont les acteurs qui ont convergé des soutiens du chef de l'État qui ont essayé de se conformer à une réforme qui a une réforme chère au chef de l'État. C'est un adulte évidemment responsable. Pour finir, c'est pour dire quoi ? Sur le terrain. C'est à croire qu'à un moment donné, les gens, ils ont une conviction. On sait que nous sommes avec le chef de l'État. Au moins, Salahine ne l'oublie jamais. Donc, à défaut d'expliquer les contenus des tests impliqués en réalité dans la réforme au niveau du code électoral, ils sont quand même à coup terme de dire accompagnons le chef de l'État dans la mission et c'est la voie de réussir. Voilà un peu ce que je pense à Amosoubouïno. Je le répète. Une personnalité politique influente de ce pays m'a appelé au lendemain de... Et ça, c'est sincère. Au lendemain du congrès constitutif de l'Union progressiste et m'a dit j'ai vu votre compte-rendu parce que j'étais allé pour le compte de fraternité et j'ai fait le compte-rendu. Il m'a dit j'ai vu votre compte-rendu mais vous avez tout dit sauf les CTO du parti. Nous tenons à ce compte ce que vous ressortiez les CTO du parti. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que et quand il me l'a dit c'était le lendemain et quand il me l'a dit on était pratiquement en train de boucler. Moi je n'ai pas donné en fait je n'ai pas ma réaction n'a pas suivi tout de suite mais j'ai constaté que toute la semaine il a interpellé un certain nombre de personnes là-dessus au point où on m'a donné on a dû faire je viens on a dû faire un travail là-dessus pour dire et dans le cadre d'une... Dites-lui simplement qu'un élément du journal et ça ne peut pas... Je dis non attendez Éclaircir les fondements des idéaux du parti Le parti soit le rôle du public c'est le rôle d'un journal Je dis un élément du journal ne peut pas contenir tout ça Le travail a été fait à un moment donné pour quand même mettre en lumière ces idéaux c'est de dire quoi ? C'est pour dire que c'est important quand même pour un certain nombre de personnes que les idéaux soient connus du public Maintenant je crois que c'est dans cette démarche c'est dans cette perspective là qu'à un moment donné on a dû définir le cadre dans lequel ça dit on a dû mettre en place une organisation il fallait aller faire les populations à la base pour leur expliquer ces idéaux là Maintenant ce qui se passe à l'occasion de ces explications c'est autre chose Justement Et quand Élie a dit une chose tout à l'heure il a donné une définition mais j'ai constaté qu'il ne colle pas à sa définition il a parlé d'appeler à voter un candidat Dites-moi que ce soit du bloc progressiste ou de l'union de l'union progressiste ou du blanc républicain qui est le candidat aujourd'hui ? Il n'y a même pas de liste On ne sait pas Il n'y a que des candidats potentiels des candidats éventuels On a appelé à voter qui dans ces conditions là ? Quelqu'en soit Il parle de la deuxième situation électorale Mais moi j'attire son attention Moi je lui rappelle la dixième situation électorale quand Yébouni était chez Comi Kouché Là également est-ce qu'il n'y a pas eu appel à voter ? Quand Yébouni dit on va revenir pour sauver le peuple revenir là si on ne vote pas pour eux ils vont revenir Est-ce qu'il n'y a pas eu Il va revenir 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 par infraction Il va revenir par infraction Afin Afin Nous sommes presque à la fin de cette émission Nous n'avons pas le temps d'aborder cette question des enjeux des élections législatives de 2019 Mais en ce qui concerne cette tournée à vous suivre de près c'est qu'à des moments de données puisqu'on a écouté également la grue à la grue où il a été à une des tournées et qu'on lui a exigé qu'il ressorte des idéaux C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont conscients du fait de ce qu'ils font C'est-à-dire que ce sont les acteurs qui animent ces différentes sorties qu'on doit revoir à un moment donné pour que l'objectif soit véritablement atteint Je suis tout à fait Je suis entièrement d'accord Mais je dis par exemple en tant que journaliste j'ai été reporter un élément du journal ne peut pas comporter tous les idéaux du parti Ce n'est pas possible Voilà Et nos cas prévoient un élément ou des éléments pour expliquer Exactement Même une émission de 52 minutes D'accord Même une émission de 52 minutes Je ne pense pas que ça suffira pour expliquer les idéaux de leur parti Donc qu'ils ne demandent pas à un reporter de ressortir ça Dans son élément Alors Maurice Tougans pour conclure cette émission Moi j'aimerais qu'on revienne sur Les enjeux des élections Les enjeux L'enjeu Le plus important pour moi C'est que Je sollicite l'indulgence que les personnes d'un certain âge se retirent C'est une doléance Je le fais en regardant tout droit dans cette caméra pour demander au président Quel âge par exemple ? En l'occurrence ? En l'occurrence Non, non, non Ne faites pas la donne de mots Ils demandent ils seront servis Laisse-le s'exprimer Laisse-le s'exprimer Que pour l'amour du ciel Pépé Amos Oubouino nous regarde à la télé Qu'il cède la place aux plus jeunes Aux jeunes, oui Ça il faut la plus bien Que Pépé Nissefors Oubou malgré ces bousous trois pièces qu'il a déjà repassées qui restent à la maison qui nous regardent Nous sommes capables Les jeunes sont capables d'aller à l'assemblée Parce qu'ils sont instruits Sur ce point Que Mme Rosine Vira Soglo reste à la maison parce que son état de santé ne permet plus Que Iji Kola Olé reste à la maison parce que nous jeunes nous sommes instruits capables de lire les lois Parce que c'est là le problème Moi j'aimerais dire Je l'ai dit sur ce point je l'ai dit une fois que je suis un ardent défenseur un férule de la jeunesse au pouvoir mais il va falloir faire un autre débat là dessus c'est qu'il faut une jeunesse de qualité c'est vrai une jeunesse aux ordres pas les bas de gamme notre classe politique a besoin d'être renouvelée nous avons besoin vraiment de 109 dans notre classe politique nous savons les députés sollicitent un mandat pour faire commerce franchement il faut que ça s'arrête parce que on sait comment ça s'est passé juste là les commerçants les autorités économiques qui se prévalent de ce titre là pour pouvoir peser dans les députés il faut qu'il y ait une rupture maintenant il ne faut pas des jeunes pour des jeunes il faut faire l'effort d'apporter de la jeunesse de qualité la jeunesse de qualité c'est vous et moi si vous refusez d'y aller et que vous vous permettez par exemple de soutenir par exemple un par oui il peut il peut siéger en tant que député ce n'est pas interdit aux journalistes d'être candidat je ne suis pas dans ce cadre c'est pour dire c'est pour dire c'est pour dire sûrement que j'ai des ambitions c'est pour dire sûrement que j'ai des ambitions non mais c'est parce que nous avons tendance à parler des jeunes de qualité mais en fait on ne les voit pas les jeunes de qualité c'est nous c'est nous là en fait c'est nous là vous comprenez c'est nous la qualité il faut qu'on accepte il faut qu'on accepte d'accord prendre nos responsabilités à un moment donné je n'ai pas le parti le candidat républicain alors il y a des rangs pour finir à la ligne de tous les confrères je crois qu'en réalité c'est vrai il faut un renouvellement de la classe politique aujourd'hui pour les prochaines élections mais il faut véritablement des jeunes des jeunes conscients qui ne veulent pas être aux ordres mais qui veulent véritablement défendre travailler pour un réel développement à la base merci à vous il y a d'ailleurs je sais je vais ajouter des jeunes conscients mais qui seront disciplinés parce que je crois que pour rester dans le groupe il faut quand même de la discipline nous allons demander aux différents concepteurs des différentes listes de faire l'effort de pouvoir épargner comme l'a dit tout à l'heure Boris Tougan certaines personnes qui peut-être paraissent redondants pour certains je dirais béninois et permettre à cette jeunesse de pouvoir montrer de quoi elle est capable cette jeunesse dont on s'en rabâche les oreilles tout le temps on dit tout ce qui est fait c'est dans l'intérêt supérieur de la jeunesse tout ce qui est fait c'est pour le développement de la jeunesse tout ce qui est fait c'est pour l'émancipation de la jeunesse qu'on permette à cette jeunesse aujourd'hui de venir devant l'action pour essayer un peu de s'affirmer de prouver de quoi elle est capable quitte à ce que on puisse quand même rester dans l'ombre pour l'épauler il ne faudrait pas que les anciens aillent en dehors de cette classe politique et se mettent comme ça se voit dans d'autres domaines au Bénin on quitte le domaine mais on reste là à effectuer des manœuvres pour essayer quand même de bloquer ou peut-être d'entraver l'émancipation de cette idée ce sera tout mesdames et messieurs pour Info Abdo de ce jour merci pour l'attention c'était avec Boris Soutougan il est analyste politique essayiste fondateur du quotidien l'enquêteur il était avec Diara Moussa Souman journaliste producteur associé du débat citoyen avec eux sur ce plateau il y avait eu Naguib Alagbe journaliste du groupe de presse fraternité qui a sorti une très belle phrase d'ailleurs que je retiens tout ce qui est permis n'est pas utile et avec sur ce plateau on a eu le 4ème huit il avait pour nom Elie Iboukou journaliste à Canal 3 Bénin mesdames et messieurs ce sera tout on se retrouve le samedi prochain pour nos numéros avec d'autres confrères d'ici là portez-vous bien et passez un agréable week-end accompagné au programme sur le 3.2.2. Sous-titrage Société Radio-Canada